Love Me Back To Life Céline Dion revient avec un album en anglais intitulé Love Me Back To Life, sorti début novembre. A cette occasion, Au Féminin a eu la chance de rencontrer la chanteuse dans un grand hôtel parisien. Au cours de cet entretien, Céline Dion est notamment revenue sur l'histoire de Love Me Back To Life, le premier titre de l'album. Love Me Back To Life, pour moi, c'était une chanson qui représentait tout l'album. L'image que j'ai eue, l'émotion que j'ai ressentie quand j'ai écouté Love Me Back To Life, ça n'a rien à voir avec ma vie. Ça n'a rien à voir avec moi, avec René, rien de ma vie personnelle. C'était au contraire une histoire assez dramatique, un visuel qui m'est apparu. Un accident de voiture, une fille qui se bat pour sa vie, qui est sur le trottoir. Les ambulanciers sont là, les polices, tout le monde, on voit tous les flashs de tous les bords, tous les côtés. Et son amoureux qui est près d'elle, qui se dit « bats-toi pour ta vie, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Il faut absolument que tu t'accroches à la vie. » Et elle est entre deux mondes. C'est ce que j'ai ressenti au moment où j'ai entendu « ah, 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 ah. » C'était pour moi le battement de cœur à l'urgence qui, à un moment donné, s'est arrêtée. Elle tombe dans un coma. Et justement, avec tout cet amour qui l'a entourée, elle est revenue. Elle est revenue en vie. Elle est revenue de tout son vivant, très forte. Donc, c'est le visuel. On n'est pas obligé de voir cette chanson aussi dramatique. Mais c'est le visuel que j'ai ressenti au moment où j'ai entendu la chanson pour la première fois. Je me sens super bien. Je me sens au meilleur de ma vie. Je suis au centre de ma vie. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, d'ailleurs. J'ai accompli beaucoup. J'ai travaillé très fort. Mais j'ai récolté quelque chose d'extraordinaire au-delà de la musique, au-delà de l'industrie, des awards, des prix que j'ai reçus. Mais je suis mère de famille. C'est ce qui me comble. C'est mon plus beau cadeau. 32 ans de carrière, 32 albums et toujours au top. Quel est votre secret pour rester dans la course? Il n'y a pas de secret. Je pense que c'est un petit peu un miracle si on y croit un peu. Beaucoup de travail acharné, beaucoup de discipline, d'essayer d'être la meilleure de soi. Je crois aussi à la chance. J'ai été entourée. Je dois quand même beaucoup ce succès à la façon que j'ai été élevée, la façon qu'on a tous été élevés chez moi. Les amis, les gens qui m'ont entourée, les gens avec qui je travaille. Que pense René Charles de vos collaborations? Mon fils n'écoute pas du Céline Dion, mais écoute beaucoup M&M, Rihanna, tout ce que les jeunes peuvent écouter, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais il était très impressionné quand j'ai reçu des propositions de Sia et de Neo. Mon fils ne croyait pas trop. Il se disait, « Maman, est-ce que tu as rendu cool, maman ou quoi? » Donc mon fils était quand même très impressionné. Que trouve-t-on sur votre MP3? Je n'ai pas d'MP3, je n'ai pas de téléphone. J'ai un vieux Walkman, avec des écouteurs un petit peu plus modernes que mon Walkman. En ce moment, dans ma valise de travail, j'ai Rihanna et Adele. Merci Céline. Dans notre playlist du moment, on retrouve bien sûr « Love Me, Back to Life », le dernier album de Céline Dion, disponible depuis début novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada